au nom du père et du fils et du saint esprit amen la paix de jésus soit dans votre maison bonsoir les amis j'espère que vous allez bien ce soir j'ai un je me disais que je pouvais vous parler de l'idéologie cette fameuse idéologie idéologie c'est un petit peu tous les penseurs tous les penseurs qui ne sont pas dans la foi catholique bien sûr qu'il y a eu des penseurs catholiques bien entendu mais c'est surtout des penseurs non catholiques qui forment l'idéologie parce que les penseurs catholiques font référence bien sûr à leur foi ce qui est logique donc pourquoi pourquoi parler de ce sujet parce que le il y a une antinomie il y a souvent une opposition entre ces penseurs et la foi catholique ce qui est regrettable d'ailleurs mais il est assez évident que à mon humble avis qu'on peut on ne peut pas suivre plusieurs mètres puisque certains philosophes prétendent s'appeler des maîtres voilà donc dès l'instant où notre bien aimé jésus nous dit vous n'avez qu'un seul maître c'est le christ ça nous donne la clé liberté et ce n'est pas pour nous contraindre contrairement à ce qu'on peut dire peuvent comprendre certains c'est pas une contrainte c'est n'avoir qu'un seul mètre au contraire c'est une liberté puisque jésus est le chemin la vérité et la vie ça n'est pas une contrainte c'est une liberté une libération réelle alors que la philosophie est une illusion donc je suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas en lire si ça vous chante pas de souci ça peut être intéressant mais ça tourne vite en rond c'est à dire que il n'y a pas de ciel c'est des agitations cérébrales mais sans ciel et en ce moment nous avons des voilà des résurgences de de philosophes qui nous parlent d'autres philosophes mais ce sont des voies sans issue car sans ciel quand ce ne sont pas des philosophes qui ni totalement l'existence de dieu le père dieu le fils dieu le saint esprit donc cette philosophie ces idéologies on a pu le voir pendant des siècles sont des impasses voie sans issue pas de ciel et quand il n'y a pas de ciel c'est mortel mais oui parce que l'homme l'homme a été créé par dieu et il est fait pour avoir un ciel nous avons un ciel en héritage pardon par jésus tout à fait par la grâce de jésus nous avons un ciel le ciel en héritage parce que du blabla du blabla du blabla et du blabla et encore du blabla et que après au niveau une fois que la vie est faite et bien c'est le néant c'est pas très ça fait pas envie quoi ça fait pas envie et puis c'est surtout une illusion puisque notre âme est immortelle donc notre âme elle a un devenir nous sommes sur cette terre de passage et notre âme continue sans chemin puisque nous aspirons à ce royaume des cieux et bien sûr en être partie prenante la vie continue au ciel donc les idéologies la philosophie ça peut être avoir quelques intérêts mais sans ciel ça ne va pas loin et contrairement à ce que disent ce que disent certains puisqu'il nous est reproché notre l'aspect religieux parce que nous sommes dans cette religion catholique et fier de l'être selon eux nous serions dans le religieux donc pour eux c'est une croyance et ce qui est très surprenant c'est que pour eux-mêmes dans leur démarche ils ne voient même pas qu'on le voit des gens qui suivent tel ou tel philosophe quand on les regarde quand on les écoute on se dit mais qu'est-ce qu'ils nous font là ils nous font du religieux bah oui puisqu'ils s'appellent entre eux des maîtres ils ont des gens qui sont là qui les adultes il y a là une forme religieuse même s'ils s'en défendent c'est une réalité il y a une forme religieuse dans la philosophie sauf que nous nous sommes dans le vrai puisque seule la religion catholique par la grâce de Jésus notre bien-aimé et bien a des preuves que ce ne sont pas des agitations cérébrales c'est la vérité quand vous voyez plus de 300 corps de saints qui sont intacts alors qu'ils sont morts depuis très longtemps et leur corps est là leur âme est au ciel dans le royaume des cieux ils sont dans la communion des saints mais leur corps est resté sur terre et il est intact plus de 300 corps de saints c'est tout à fait visible je vous mettrai un lien dans les commentaires c'est une réalité et ça n'existe dans aucune aucune spiritualité aucune philosophie vous ne trouverez pas des corps de philosophes intacts donc c'est bien si vous voulez des preuves les voici elles sont là comme a dit Jésus si vous ne croyez pas en sa parole il le permet Jésus n'est pas un dictateur il le permet il dit si vous ne croyez pas dans ma parole croyez dans les œuvres c'est-à-dire les actes les actes c'est que Jésus a tiré à lui a choisi des personnes qui sont devenues des saints et qui à leur mort leur corps est resté intact certains de ces corps suintent une huile qui sent la rose ça c'est c'est la réalité vous allez au Liban voir la relique le corps de Saint-Charbel son corps suinte l'huile qui sent la rose il y en a chez nous c'est pas la peine d'aller si loin donc c'est nous avons les apparitions de notre Sainte Mère Marie j'ai fait une vidéo là-dessus bon je ne suis pas le premier à en parler voilà donc soyons dans la joie car nous sommes sur le chemin de la vérité par la grâce de Jésus et nous sommes tout à fait heureux d'avoir un seul Maître Jésus car nous avons ce ciel qui nous est promis et qui est une réalité au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen merci Jésus tant qu'il peut tout et qu'il porte tout Jésus s'il te plaît je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs amis leurs proches leurs familles Sainte Marie Reine des Cieux Saint Joseph Sainte Marie Madeleine Saint Michel Archange et vous tous les saints et saintes amis de Jésus Saint Gabriel Archange Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs et vous tous les anges qui servaient Jésus je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leur famille leurs amis et leurs proches la paix de Jésus soit dans votre maison les amis bonne méditation bonne prière car cette prière que nous a donnée Jésus notre Père le Je vous salue Marie est notre joie Je vous salue